Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Nouveau report du procès du dernier gouvernement du président Blaise Compaoré au Burkina Faso. Désormais, c'est à la Cour constitutionnelle de statuer sur la légitimité de la haute cour de justice à juger ce dossier. Promotion de la filière café au Cameroun, le gouvernement compte débourser 21 millions de dollars pour augmenter la production à 100 000 tonnes. Objectif, devenir le premier consommateur de son café. Et au Nigeria, un projet géré par l'Université américaine offre un programme d'alimentation et de lecture aux enfants déscolarisés. Le pays enregistre 40% d'enfants non scolarisés, selon les Nations Unies. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la vie reprend son cours normal après l'annonce par le gouvernement d'un accord avec des soldats. Ces derniers ont regagné leur caserne. Ainsi, les nombreuses villes du pays qui étaient paralysées par ce mouvement ont retrouvé leurs activités habituelles. Rappelons que les militaires protestent pour le non-paiement de leurs primes et de meilleures conditions de vie et de travail. Au Burkina Faso, après un troisième renvoi, la Cour a finalement suspendu le procès de l'insurrection pour s'en remettre à la décision du Conseil constitutionnel. Un mois, c'est le délai dont dispose l'institution pour statuer sur la compétence de la haute cour de justice de juger ce dossier. Jean-Paul Edraogo, Clément Jouvel-Soala. La Cour a suspendu ce lundi 15 mai 2017 le procès du dernier gouvernement de Lucas Doftiao impliquant l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso. Renvoyé à trois reprises devant la haute cour depuis son ouverture le 27 avril 2017, le procès ne sera rouvert cette fois que lorsque le Conseil constitutionnel aura statué, suit des exceptions jugées contraires à la constitution par les avocats de la défense. La dernière fois, nous avions souhaité que la haute cour puisse saisir le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer. Mais étant donné que la haute cour avait refusé notre demande, nous étions obligés, nous-mêmes, de saisir directement le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer sur ces articles-là, à savoir si ces articles-là sont conformes à notre constitution. Et raison pour laquelle ce matin, nous avions fait la preuve de la saisine effective du Conseil constitutionnel. Et la haute cour n'avait pas le choix que de constater qu'elle ne pouvait plus juger le dossier en l'état. Rappelons que c'est au coup de l'audience du lundi 8 mai 2017 que les avocats de la défense avaient collectivement quitté la salle d'audience pour protester contre le rejet par la Cour des exceptions qu'ils avaient soulevées à l'entame du procès. Ces exceptions ont notamment concerné entre autres la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour elle-même. Nouveau fait à noter également dans ce procès, les victimes de l'insurrection entendent désormais se constituer partie civile alors que la loi ne le prévoit pas. Le Conseil constitutionnel a été saisi au nom des victimes pour une constitutionnalité de la loi portant organisation de la haute cour de justice. De même que les accusés aussi avaient saisi le Conseil constitutionnel pour un certain nombre de violations de garanties par rapport à la loi. Et conformément à la constitution, dans ces cas-là, la haute cour est obligée de sursoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce. Cette suspension est considérée dans le camp de la défense comme une victoire pour la justice burkinabé. Le Conseil constitutionnel dispose de 30 jours pour donner acte de la saisine afin que la haute cour puisse en tirer les conséquences. En rappel, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et son dernier gouvernement sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Il en coûte, avec 32 autres membres de son dernier gouvernement, la peine de mort s'ils sont jugés coupables des faits reprochés. En Tunisie, l'état d'urgence prolongé d'un mois à partir de ce 16 mai en raison de la lutte contre le terrorisme. Cette mesure est en vigueur depuis l'attentat contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015 à Tunis, la capitale. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet aussi l'interdiction des grèves et des réunions à nature à provoquer le désordre. Au Cameroun, les acteurs de la filière café sont à la conquête du marché local. Premier produit d'exportation, seulement 10% du café camerounais est commercialisé sur le marché national. Une tendance que compte inverser le gouvernement. Clément Jouelsoala. La filière café du Cameroun veut intensifier ses ventes au niveau national. Le pays produit chaque année plus de 20 000 tonnes de café qui sont exportées à plus de 90%. Il est l'un des rares pays à produire à la fois le Robusta et l'Arabica. Les producteurs et acteurs de la filière entendent promouvoir la consommation locale du café qui constitue l'un des premiers produits d'exportation du pays. Il y a une vingtaine d'années, nous étions classés 12e mondiale. Aujourd'hui, nous n'existons plus dans le classement. Mais le dynamisme de la filière caféière continue de se manifester à travers une quinzaine de torréfacteurs qui développent la transformation locale. Ces dix dernières années, la production du café au Cameroun a chuté à cause de l'insuffisance d'investissement et de mauvaises pratiques agricoles. Le gouvernement a depuis quelques années pris des mesures pour booster la filière. Il annonce pour très prochainement un investissement de 21 millions de dollars dans le secteur pour augmenter la production à 100 000 tonnes. Le Cameroun possède des terres fertiles, une longue tradition de production de café, une bonne connaissance du produit par les producteurs, une production diversifiée, de bonnes structures de manutention et de traitement du produit, des industriels et transformateurs rompus à la tâche. Mais il reste tributeur de l'international pour ce café, dont il pourrait devenir le premier consommateur. Le Cameroun a exporté 24 500 tonnes de café au cours de la saison 2015-2016. En raison de la faible consommation locale, les torréfacteurs dépendent des acheteurs étrangers. Par ailleurs, l'État camerounais prévoit créer des centres de production de semis de cacao et de café au profit d'environ 452 000 agriculteurs. Par ailleurs, le Cameroun a signé deux accords de prêt avec le groupe de la Banque africaine de développement d'un montant de plus de 166 milliards de francs CFA. Ce projet consiste notamment à réhabiliter les axes à l'ouest, au sud et à l'extrême nord du pays. Souvent victimes des abus ou encore au recrutement forcé dans les groupes armés, au Nigeria, 40% des enfants de moins de 15 ans ne fréquentent pas l'école. Pour remédier à cette situation, un programme a été mis en place. En partenariat avec une université américaine, le projet vise à rediriger les almarajis, ou enfants mondiaux, vers les classes scolaires. Au Nigeria et plus particulièrement dans la partie nord du pays, le phénomène al-Majiri devient de plus en plus inquiétant pour les autorités locales. Ces enfants, essentiellement de jeunes garçons, sont contrés à la mondicité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La majorité d'entre eux ont moins de 15 ans et n'ont pour principal objectif que l'apprentissage et la recherche de connaissances dans l'islam. Contrairement au système scolaire classique, les al-Majiri apprennent donc à réciter et à mémoriser le Saint-Coran et autres enseignements religieux. Nous marchons dans les rues et nous prions pour qu'on nous donne à manger. Notre tuteur nous a interdit de rencontrer ou de parler à des étrangers. Il nous a dit que ce n'est pas bien parce que certains d'entre eux peuvent nous voler. Pour certains leaders communautaires, ces enfants sont totalement négligés par leurs parents ou leurs tuteurs et se retrouvent vulnérables aux maladies et aux crimes sociaux. Le terme al-Majiri dans cette partie du Nigeria désigne généralement des enfants qui demandent de l'aide dans la rue en raison d'une certaine déformation ou d'un handicap, des enfants âgés de 7 à 15 ans qui fréquentent une école religieuse informelle ou encore des enfants qui s'engagent dans une forme de travail pour gagner leur vie. Le phénomène est aujourd'hui considéré comme une autre forme de violence, l'une des raisons pour lesquelles l'Université américaine du Nigeria tente d'offrir à ses enfants des aliments et des cours gratuits à travers un programme intitulé Feed and Read. Nous avons environ 200 enfants dans chaque programme. Certaines bonnes volontés se sont présentées pour nous appuyer, mais les chiffres ne semblent pas diminuer. Les enfants sont toujours de plus en plus nombreux. Ce n'est pas un problème à court terme. Ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leur famille. Selon les estimations du gouvernement nigérien, la région nord du pays pourrait compter environ 10 millions d'enfants al-Majiri en situation de vulnérabilité. Autre les abus à caractère sexuel et d'autres formes de violences physiques, ils sont également des recrues idéales pour le groupe islamiste Boko Haram. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada